Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire « La data est-elle le futur du secteur du vin ? » en direct de l'incubateur Bernard Magret Startup Win au Château-le-Sartre. Une série de webinaires dans les studios Bernard Magret avec nos partenaires d'Ellipse Événements qui aujourd'hui sont au Château-le-Sartre à Léonien. Nous vous avons déjà proposé deux webinaires, un premier en fin d'année dernière sur l'événementiel et le notourisme, un second sur le vignoble au féminin et aujourd'hui il s'agira de data, la data, la donnée, la big data, ces sujets dont on entend parler tous les jours, dont on est nous-mêmes les sujets puisque nous sommes traqués sur les réseaux sociaux, dans nos utilisations de sites internet. Alors, Bernard Magret Startup Win, l'incubateur, le premier incubateur 100% vignes, vins et eunotourisme, aujourd'hui a rassemblé cinq start-up de la première promotion, donc la première promotion qui a vu le jour le 4 janvier cette année, ici au Château-le-Sartre. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter les cinq start-upers qui sont avec nous. Boyan Nedelchev, de la start-up RGX, Alexandre Hermeneau, de la start-up Chez Connecté, Nicolas Moulin, de la start-up La Vie du Vin, Sylvain Thibault, de la start-up Winespace, et Benjamin Sonnet, de la start-up MyBalthazar. Je vais rapidement leur donner la parole puisque ce sont eux les experts du sujet et ils vont essayer de répondre aux questions de tout le monde. Alors, on a eu quelques questions déjà sur LinkedIn. Qu'est-ce que la data dans le secteur du vin a de particulier par rapport à la data en général ? Eh bien, ils vont essayer de vous l'expliquer. Ils vous diront pourquoi ils collectent la data, comment, qu'est-ce qu'ils en font et comment celle-ci peut changer le secteur du vin. Voilà, donc tout de suite, je vais donner la parole à Boyan Nedelchev. Alors, juste une petite note. Nous avons trois intervenants en distanciel, deux avec nous ici sur le plateau. Et donc, Boyan, lui, est à distance puisqu'il est vers Antibes, dans le sud-est. Donc, Boyan, c'est à toi. Bon, parfait. Merci beaucoup, Sébastien, pour l'introduction. Donc, moi, je suis Boyan Nedelchev, président de RGX Systems. Donc, l'idée, c'est comme l'a dit Sébastien, de vous représenter la data dans différentes startups autour du vin, mais sur toute la filière qui va de la vigne au vert et dans ce sens. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui m'y colle, puisqu'en fait, nous, on s'occupe plus spécifiquement de la vigne. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez en plein écran ? Alors là, c'est bon, oui. OK. Donc, je commencerai par vous présenter un peu ce qu'on fait chez RGX, mais très, très brièvement. Et ensuite, vous parler plus spécifiquement de ce que c'est la data pour nous et qu'est-ce que ça représente. Donc, chez RGX, on fait un truc un peu de science-fiction, c'est-à-dire qu'on met des caméras sur des engins agricoles et ces caméras sont destinées à observer la vigne, donc au rang par rang et sept par sept, afin de déterminer les besoins en termes d'intrants, mais surtout de détecter des maladies. Donc, pourquoi on fait ça ? C'est qu'on est persuadé qu'en fait, en connaissant plus précisément la parcelle, on est capable de déterminer au plus juste tout ce qu'il faut apporter en termes de traitement ou d'apport. Et à partir de là, en fait, de prendre les bonnes décisions. Donc, en fait, les bonnes décisions, c'est ni trop ni trop peu, mais en général, ça va, on a constaté, ça va dans le sens de faire moins que plus, notamment sur tout ce qui est traitement au pesticide. Donc, voilà, on sert de supplément d'information au viticulteur pour lui apporter ce supplément qui permet d'aider à la décision. Qu'est-ce que la data représente chez RGX ? Donc, nous, vu que c'est des caméras, en fait, pour nous, les données, ce sont des images avant tout. Donc, là, c'est une belle feuille de vigne. Bon, moi, j'aime bien les feuilles de vigne parce que dans mon pays d'origine, on a tendance à les manger. Mais globalement, pour être plus sérieux, l'image de la feuille de vigne, en fait, permet de voir un petit peu toutes les formes, les nervures et différents paramètres. Donc, on aime bien regarder ça de près avec les caméras. Donc, là, imaginons une image mille par mille. Ça fait tout de suite un million de pixels, comme un smartphone d'il y a 10 ans. Un million de pixels, c'est un million de données à traiter. Donc, je vous ai dit, c'est des caméras un petit peu spéciales qu'on embarque parce que nous, on n'observe pas une couleur ou trois couleurs, mais on observe des dizaines, voire des centaines de couleurs par rapport à la vigne, et notamment tous les objets. Pourquoi on fait ça ? Ça vient d'une science qui s'appelle la spectroscopie, qui dit que la lumière, en fonction de la lumière que réfléchissent les choses, ça nous donne des informations sur l'état physiologique ou chimique de ce qu'on observe. Et dans le cas de la vigne, ça donne des aspects ou des indications sur son métabolisme. À partir de là, on est capable d'en dériver, nous, les aspects de maladie ou de carences. Donc, le terme qu'on peut, c'est imagerie spectrale, mais imaginez ça comme plus de couleurs que ce que voient nos yeux. Et donc, une fois qu'on a accumulé ça sur une image, on met ça sur tracteur et on est capable de cartographier la totalité de la parcelle. Ça veut dire qu'à chaque instant, on le fait dix fois par seconde, on parcourt la totalité de la parcelle et on prend cette image spectrale à chaque instant. Donc, un CEP est cartographié plusieurs fois. Et on récolte également la donnée GPS, ce qui nous permet après de retourner sur la parcelle et de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Donc, c'est un petit peu comme de la chimie. Si vous envoyez une feuille en laboratoire pour analyser ces carences ou ces maladies, simplement que nous, c'est peut-être un peu moins performant. Par contre, c'est beaucoup plus exhaustif. On a la totalité de la parcelle. Donc, c'est bien beau d'avoir accumulé toutes ces données. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait des choses, des calculs dessus, sur des images. Donc, c'est des calculs plus ou moins intelligents, plus ou moins artificiels. Donc, celui-là, en l'occurrence, c'est une image issue d'un calcul qui n'est pas trop intelligent. En tout cas, il ne marche pas pour les maladies de la vigne. Mais par contre, il fait des belles images. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. On fait tous ces calculs. À la fin, pour déterminer un seul truc, c'est est-ce que la plante est malade ou pas ? Donc, un ou zéro. Donc, en fait, on réduit toutes les données pour en extraire juste cette info-là qu'on recoupe ensuite avec la cartographie GPS. Et on remappe dans le cas de certaines maladies qui doivent être identifiées au pied près. On s'intéresse beaucoup à une maladie qui s'appelle la flavescence, par exemple, qui exige d'arracher le pied, qui ne connaît pas de traitement, mais arracher le pied. Donc, de pouvoir donner un point GPS précis en dessous du mètre pour que le viticulteur puisse retourner sur la parcelle et récolter, en fait, pour prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire arracher le pied. Donc voilà, ça, c'est la forme sur laquelle on restitue les données au viticulteur. On passe par tout un tas de données énormes, mais à la fin, c'est ce qu'on appelle nos algorithmes, en fait, qui réduisent les données pour en extraire des infos utiles pour le viticulteur. Donc, pour quel changement ? En fait, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que c'est la connaissance profonde de la parcelle qui permet ensuite un usage rationnel des intrants. Mais quand je dis rationnel, c'est-à-dire que c'est justifié. C'est basé sur des caméras qui font presque de la chimie de manière optique, donc de manière non plus non intrusive, donc on laisse les feuilles sur place. Et donc, en général, ça va plutôt vers la réduction de pesticides ou dans le cas de la flavescence, ça permet d'arracher moins de cèpes puisqu'on détecte les maladies à temps. Et donc, à terme, voilà, pour être un peu visionnaire, voilà, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on ne voit pas dans le futur, dans 10 ans, un tracteur sans caméra spectrale parce que c'est ce qu'on dit, l'œil bionique du viticulteur, c'est-à-dire un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de l'automobile. On pense que dans le futur, tout engin agricole sera équipé de caméras. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait chez RGX. J'en ai fini, voilà, j'espère que j'ai été assez démonstratif sur ce que représente la donnée pour nous. Ici, c'est mes coordonnées, donc n'hésitez pas à noter si vous voulez une discussion plus approfondie. Voilà, donc après, là, je suis ouvert aux questions. Oui, alors, merci, merci, Boyan. Donc, n'hésite pas à mettre tes coordonnées dans le chat, dans la discussion, effectivement, si des personnes ont des questions sur ton activité ou sur ta présentation, ils pourront ainsi te joindre. Ce qu'on va faire, on va donner la parole aux intervenants suivants et donc, j'invite tout le monde à poser des questions dans le chat, justement. Comme ça, moi, je les récupère, je les consolide et à la fin, on répond à toutes les questions, si ça vous va. Et maintenant, du coup, alors, on va aller voir Alexandre Hermenot de chez Connecté. C'est pareil, Alexandre est à distance. Alors, on n'a pas eu le temps de faire la petite répétition qu'on avait prévue. Les événements sont un peu enchaînés ici à l'incubateur ce matin. Alexandre, est-ce que tu es avec nous ? Oui, moi, je vous entends. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Bonjour, très, très bien. On te laisse la parole et on te laisse nous présenter ta partie de la data dans le vin. Oui, donc, moi, je suis Alexandre Hermenot, le fondateur de MyBacus, l'application chez Connecté, qui est une solution de pilotage. Donc, pour présenter brièvement notre solution, avant de passer justement à l'explication de comment on utilise les data, je vous partage ce slide. Chez Connecté, en fait, s'articule autour de trois axes. On a le premier axe qui est l'optimisation des process d'élaboration des vins en suivant en continu l'évolution de vos contenants. La partie gaz dissous, température, niveau du contenant. On a un autre axe qui est la partie cartographie. La partie gazerie, c'est pour mieux comprendre l'environnement de votre chai, identifier les zones de microclimat et ainsi optimiser la partie consume. Et troisième axe, justement, c'est le logiciel de pilotage, vraiment pour placer la traçabilité comme un outil de pilotage et pas comme une contrainte supplémentaire. Alors, comment ça se modélise ? Comment on fait ça ? Comment on collecte ces différentes données ? Donc, nous, on a créé un objet connecté qui est matérialisé sous une forme de bonde. Donc, cette bonde a un certain nombre de capteurs. Elle embarque aujourd'hui jusqu'à sept capteurs dans ce produit. Des capteurs qui mesurent l'intérieur du contenant, qui sont les parties gaz dissous, température, le niveau du contenant et des capteurs qui sont positionnés sur le haut de la bonde, pour pouvoir mesurer les différents indicateurs externes du contenant. Elles peuvent, ces bondes-là, intervenir à différentes phases géographiques de votre chai, sur des zones test, sur des zones d'élevage, sur des zones de fermentation et aussi des zones, justement, d'étapes de vinification. Pour pouvoir, en fait, suivre toute la vie de votre vin qui s'élabore dans votre chai, donc de la fermentation jusqu'à la mise en bouteille. Comment on communique, en fait, ces bondes ? Donc, ces bondes communiquent à ce qu'on appelle, nous, un module manager. C'est une petite boxe que l'on place dans votre chai et qui collecte, en fait, les données autour de lui, les bondes qui se situent autour de lui et les transmet, en fait, dans nos serveurs pour interprétation de la donnée. Ensuite, ces données sont interprétées, calculées et redescendent, en fait, sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur. Elles permettent, en fait, après, d'être pilotées par un logiciel pour pouvoir, en fait, piloter ces indicateurs aussi bien sur des seuils d'alerte. Je veux, moi, atteindre, enfin, surtout ne pas dépasser tel degré de température, justement, dans mon chai, ou tel seuil analytique de gaz dissous dans mon vin. Dès que j'ai une dérive analytique, je suis alerté en fonction de ce que j'ai paramétré moi-même. Pareil sur les fréquences de mesure. La solution, c'est vous qui pilotez ces indicateurs. Parce que chaque domaine a ses méthodes de travail, aussi bien sur le type de contenant, mais également sur ses trajectoires. Comment, justement, aujourd'hui, toutes ces données sont modélisées sur cette plateforme ? Mais à quoi ça sert ? Donc, on va au-delà de, en fait, relever des indicateurs et les transcrire, en fait, sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. On modélise aussi un rapport. Ce rapport, en fait, est la concaténation, en fait, des informations que l'on collecte sur une période donnée. Et avec vous, on construit, justement, les trajectoires. Parce que chacun a ses trajectoires onologiques, chacun a ses trajectoires d'environnement, de chez. Et avec vous, on construit ces indicateurs. Donc, on construit ces trajectoires pour pouvoir voir si vous arrivez sur vos cibles et sur vos objectifs. Donc, ces données, à quoi elles servent ? Vous l'aurez compris, justement, grâce à ces outils, donc, nous, on allie la partie IoT, donc objet connecté, et Big Data. Elle permet, ça permet, en fait, de maîtriser de façon géographique la consomme de vos vins. La consomme de vos vins, les optimiser. Ça permet d'être alerté, justement, sur ces dérives analytiques. Ça permet de limiter les risques oxydatifs et de réduction, parce que nous avons des capteurs d'oxygène, de gaz dissous. d'anticiper les risques microbiologiques, parce que nous construisons, avec tous ces modèles de données, des trajectoires. Et en fonction de ces trajectoires qui sont construites par ces algorithmes, nous allons pouvoir, en fait, anticiper des risques microbiologiques bactériennes, que l'on ne souhaite pas forcément, justement, qu'elles apparaissent, justement, sur nos vins. Et ça permet aussi de mieux comprendre, d'un point de vue analytique, les différentes actions qu'on peut mener dans son vin. Donc, c'est des opérations de soutirage. J'en fais telle fréquence de façon systématique, mais pourquoi je le fais de façon systématique aujourd'hui ? Est-ce que je peux pousser un peu plus loin ? Pareil pour ces zouillages. Est-ce que j'ai une altération, justement, sur l'analytique, justement, sur mon vin ? Grâce à toutes les données qui sont récoltées, vous allez pouvoir, justement, voir toutes les conséquences de vos manipulations. Nous formalisons, du coup, toutes ces données de façon rapport mensuel, mais chacun nous donne, justement, moi, je veux travailler sur tel zoom spécifique, sur sa consume, sur sa partie bactérienne, sur sa partie microbiologique. Et avec vous, on augmente, en fait, la richesse et l'intelligence des algorithmes pour pouvoir bien identifier vos besoins. Donc, toutes ces données-là servent, en fait, d'un outil d'aide, en fait, à la décision pour pouvoir, en fait, limiter, vous, vos contrôles manuels ou à lesquels vous n'avez pas de valeur ajoutée ou limiter, justement, les risques. Donc, c'est un des gros facteurs de permettre de contrôler, maîtriser ces risques. Et également, justement, par ce biais, d'optimiser son temps sur toutes les manipulations que vous pouvez faire aujourd'hui et être vraiment vous sur les valeurs ajoutées que vous apportez pour la construction, l'élaboration de vos vins. Donc, on cherche à avoir, en fait, un outil de pilotage complet en gagnant, en fait, toutes ces données, en les interprétant pour vous sur des interfaces ou sur des rapports. Ça permet d'être plus qualitatif sur son vin et de mieux comprendre là où j'ai des leviers, justement, d'action et d'amélioration sur l'élaboration de mon vin, donc, du coup, de l'avendange jusqu'à la mise en goutaille sur la partie chée. Voilà, j'ai terminé sur ma présentation. Pareil comme Yann, justement, je serai disponible pour toute question à la fin des autres présentations. Merci, Alexandre. Effectivement, ça devient beaucoup plus clair. Alors, comme vous l'avez vu, nous sommes partis de la vigne avec Boyan. Nous venons de passer par les chées. Alors, je ne sais pas si on a l'image, mais on est toujours sur chées connectées. Alors, par contre, ça devient beaucoup plus clair, mais tu as quand même employé un mot que tout le monde ne va pas comprendre, c'est la concaténation. Alors, je te félicite, mais est-ce que tu peux juste nous dire au passage ce que c'est la concaténation, s'il te plaît ? Ça va, désolé. Donc, en fait, on agrège, on assemble toutes les données pour pouvoir modéliser l'interprétation d'une molécule. C'est-à-dire, en fait, on a sept capteurs qui captent un certain nombre de choses, et grâce à ça, nous allons pouvoir mesurer l'O2, mesurer le CO2, ou anticiper, justement, des risques, et vous envoyer des indicateurs sur des risques bactériens, des dérives qu'on n'envoie pas. C'est vraiment l'addition, en fait, de données qui permettent, en fait, d'avoir des seuils d'alerte ou des mesures, justement, sur certains indicateurs. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà pas mal de questions dans le chat. On y reviendra, comme on a dit, à la fin. Je note tout ça et je vous les poserai à la fin de vos interventions. On va revenir en présentiel, donc, sur le plateau de Bernard Magritte Startup Win, de l'incubateur, avec Nicolas Moulin de La Vie du Vin. Donc, comme je l'ai dit, on est passé par la vigne, on est passé par l'échelle. Eh bien, on va voir ce qui se passe ensuite. Nicolas ? Oui, merci. Donc, je suis Nicolas Moulin, je suis le fondateur de La Vie du Vin. Et effectivement, nous, on est sur une phase qui est un tout petit peu après, c'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé de ce qui se passe une fois que les bouteilles sont expédiées sur le marché. Je vous ai mis, en fait, quelques phrases comme ça, rapidement, qu'on entend souvent, en fait, chez nos clients. C'est-à-dire, j'ai un client qui m'a, un portateur qui m'a appelé qui m'a dit j'ai des bouteilles que je vends soi-disant sur mon marché. En fait, ce n'est pas moi qui les ai vendues, donc est-ce que tu peux faire quelque chose ? C'est des gens qui vont dire j'ai eu un problème sur une marchandise, j'ai eu du coulure. Le client m'a appelé, il veut que je reprenne la marchandise, j'en ai pour 50 000 euros de marchandise. C'est encore à moi de payer pour la récupérer. C'est des exemples du style j'envoie un échantillon et j'espère vraiment que le transport va bien se passer parce que si le profil guistatif est altéré, je vais perdre un marché assez énorme. C'est également des clients qui ont besoin de refaire tout le tour de leurs clients pour voir si en gros quelqu'un peut prendre des commandes ou pas. Et puis, ça va être des réflexions aussi parfois à la propriété du style mais pourquoi est-ce que les portes ne sont pas fermées en plein été et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Donc, en gros, si ça vous rappelle quelque chose, c'est assez normal parce qu'en fait, c'est ce qui se passe sur le milieu du vin de manière assez générique. Pourquoi on a ces questions-là ? Tout simplement parce qu'en fait, on manque d'informations sur ce qui se passe sur le marché en termes de stock marché, en termes de conditions de transition des bouteilles de bout en bout. Ça peut être aussi bien évidemment des sujets de valorisation des stocks à la propriété. Et puis après, sur les problématiques également de contrefaçon qu'on connaît tous. Donc concrètement, nous, on a essayé effectivement de résoudre ça en faisant une solution qui permet de suivre à distance et de manière complètement automatisée à la fois les stocks, les parcours et les conditions de vie des caisses et échantillons une fois expédiées sur le marché. Alors, du coup, comment ça marche ? C'est en fait assez simple. Nous, en fait, on a effectivement créé des capteurs de température, d'humidité, de luminosité et puis de vibrations et de chocs qui sont complètement autonomes et qui transmettent via les réseaux dédiés aux objets connectés leurs données vers la plateforme. Et là, j'allais dire, on concatène nous aussi beaucoup. On récupère les données, on les travaille, on fait travailler nos algorithmes et puis derrière, on rend bien évidemment les analyses à nos clients. Donc, nos clients, eux, en gros, ils reçoivent nos capteurs, ils les mettent. En fait, ils les mettent un petit peu où ils veulent. Ils peuvent les mettre dans les caisses, ils peuvent les mettre sur un échantillon, ils peuvent les mettre même sur une palette simplement, parfois pour juste vérifier qu'un transport se passe bien. Ils peuvent également les mettre en chai pour faire un petit peu aussi la cartographie de ce qui se passe dans leur chai. Et donc, toutes ces données, effectivement, on va les travailler et les mettre à disposition puisque bien évidemment, ce qui les intéresse, c'est avant tout les cas d'usage et les analyses qu'on va en sortir. La donnée en elle-même, elle n'est pas si intéressante que ça, c'est effectivement les cas d'usage à travailler derrière qui sont intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette donnée ? Alors, en fait, ce qui est intéressant avec la data, c'est qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des utilisations qui sont assez unitaires. Donc, en gros, ça va être des histoires effectivement de revêt de température. Donc là, on va dire, voilà, il y a une caisse qui a une température à un moment donné et puis on retrace simplement la courbe de la température. Et donc, pour ça, effectivement, on met ça à la disposition de nos clients. C'est une information qui peut être intéressante. Ça va être aussi simplement des relevés de localisation. Alors, nous, la localisation, en fait, c'est un relevé par le réseau. Donc, c'est un relevé qui est, j'allais dire, heureusement assez large parce que personne n'a envie de savoir qu'il est tracé, que sa caisse de Pape Clément est tracée et qu'il a chez lui. Mais donc, c'est des données qu'on récupère. On peut retracer ainsi les parcours. Donc, tout ça, ça permet effectivement de traiter des cas d'usage qu'on fait aujourd'hui qui sont déjà à forte valeur ajoutée du style. Vérifier que le profil gustatif d'un échantillon, par exemple, est respecté parce que le transport s'est bien comporté. c'est pareil le suivi ponctuel en fait de palettes ou d'envoi ciblé de caisses sur des cas d'usage où on a l'intuition qu'effectivement il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou que les caisses ne sont pas bien traitées et donc on veut vérifier tout ça. C'est des problématiques de vérification de destination de marchandises. On a un client par exemple qui nous dit les pays sont fictifs bien évidemment mais qui nous dit j'ai mon importateur belge par exemple qui m'achète beaucoup de vin par rapport à ce qu'il devrait et à l'inverse en fait en Italie j'ai mon importateur qui n'arrête pas de m'appeler en me disant j'ai vu des bouteilles dans des restaurants dans des hôtels et ce n'est pas moi qui les ai vendues donc il y a un problème d'exclusivité marché. Donc ça effectivement la vérification des destinations de marchandises c'est important Berlin qui est à Milan on est un petit peu embêté et puis ça va être également donc des dates et lieux d'ouverture de caisse puisque nous on est capable en fait à distance ou que soit la caisse en fait de détecter son ouverture donc ça permet déjà effectivement sur des cas ciblés de déterminer en moyenne combien de temps il faut pour une caisse pour être ouverte et pour être consommée et donc forcément une question derrière de est-ce que je est-ce que c'est pas le bon moment effectivement pour recontacter le client pour lui revendre un petit peu un petit peu plus de vin. Donc ça effectivement c'est ce qu'on fait aujourd'hui vous avez quelques exemples effectivement en bas de l'écran de screenshots de notre plateforme donc de parcours de relevés et puis de position des différents types de stocks ça c'est effectivement le niveau j'allais dire un peu gestion unitaire de la donnée ce qui est intéressant après bien évidemment c'est quand on va accumuler cette donnée et donc là effectivement on est sur un sujet beaucoup plus big data où en répétant et en répétant encore les cas d'usage ça nous permet effectivement de dégager des tendances on va chercher des inférences dans les données et forcément ces tendances récurrentes on va pouvoir les exploiter puisqu'on va pouvoir construire des modèles prédictifs pour aider nos clients notamment dans propriété négociante et puis grossiste à mieux vendre alors mieux vendre ça veut dire quoi ça veut dire qu'en termes d'évolution par exemple on est capable de prédire l'évolution de la qualité d'un vin donc ça se fait 20 par 20 bien évidemment puisque les capacités d'évolution ne sont pas forcément les mêmes mais forcément nous en travaillant avec les propriétés on va être capable d'éterminer ça ça va être également des soucis de dynamique de stock marché tout le monde sait qu'effectivement ce qu'on a en cave dépend la valeur de ce qu'on a en cave est complètement dépendante de ce qu'il y a à disponibilité sur le marché donc là effectivement nous on sera capable de donner des dynamiques sur les différents types de marché forcément quand on connaît les stocks marché on est capable de mieux gérer les mécaniques de prix donc indexer correctement les prix pouvoir à la fois gérer la rareté si on a envie ou à l'inverse j'ai besoin de déstocker j'ai besoin de vendre en ce moment le nouveau millésime arrive donc il faut que je vende mais où est-ce que je dois vendre et où est-ce que je peux le mieux vendre ça c'est des informations effectivement qu'on va pouvoir donner parce que bien évidemment les évolutions aussi de zone géographique en termes de marché sont intéressantes à regarder donc en gros notre métier ça va vraiment être encore une fois de modéliser ce qui se passe sur le marché et c'est une vision consolidée qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui alors derrière qui on contacte effectivement et à qui on vend tout ça en fait il y a beaucoup d'acteurs dans la filière qui vont être intéressés ça va commencer bien évidemment par les producteurs mais de toute gamme donc pour des problématiques à la fois de qualité et de produit final puisque bien évidemment si un vin a été maltraité à un moment donné et que le consommateur le boit il ne va pas le trouver bon forcément mais ce n'est pas ni le transporteur ni l'importateur ni le stocker qui va blâmer c'est l'étiquette donc c'est le producteur qui va blâmer donc c'est un vrai enjeu pour les producteurs eux-mêmes bien évidemment sont toujours à la recherche du meilleur prix et de savoir effectivement comment se positionner la valorisation des stocks dont j'en ai un petit peu un petit peu parlé l'image de marque aussi bien évidemment parce qu'encore une fois si le vin n'est pas bon c'est eux qu'on blâme et puis des études également unologiques in situ parce qu'il y a beaucoup d'études unologiques qui sont faites en laboratoire ce qui est intéressant ce qui intéresse beaucoup les gens avec qui on parle aujourd'hui c'est effectivement de faire des recherches plutôt carrément in situ donc dans la vraie vie donc client ça va être aussi potentiellement des importateurs des grossistes détaillants pour les problématiques de qualité de produit à l'achat et à leur revente bien évidemment un importateur qui peut se targuer d'avoir des vins qui sont encore en qualité propriété le vendra forcément plus cher ça peut être aussi une manière pour eux de valoriser leur travail et donc de récupérer plus d'allocations potentiellement derrière de la part de château les justiciens sont concernés sur les problématiques également de bien faire leur travail et puis d'optimiser d'optimiser également leurs flux leurs process à l'intérieur de leur système et puis il y a un dernier aspect qui est quand même assez important c'est les assureurs parce que les assureurs en fait ils ont un gros problème avec le vin c'est comme ils n'ont pas d'informations sur ce qui se passe véritablement dans les transports et après quand il y a des litiges et des problématiques sur des marchandises ils ne peuvent pas vraiment faire d'études sur où a lieu le problème et donc en gros ils sont intéressés par notre solution parce qu'ils savent très bien qu'à la fois ils pourront effectivement faire des offres innovantes en avoir le propriétaire en disant écoutez nous si on est capable de se retourner contre quelqu'un en cas de problématique on est capable de baisser votre police d'assurance ça leur permet à la fois de sortir des offres innovantes et puis bien évidemment d'être mieux vus des propriétaires qui seront bien heureux effectivement de payer moins en termes de police d'assurance voilà et donc on va se projeter un petit peu sur le futur parce que c'était un des challenges qu'on nous avait donné c'est de dire en fait quels changements véritablement pour demain donc j'ai mis en parie une bouteille alors il y a une bouteille en jeu je parie pas une bouteille avec chacun d'entre vous parce qu'on est quand même pas mal mais voilà donc l'idée c'est de dire je pense que dans quelques années nous on est assez convaincus que maintenant que c'est possible on a démontré que c'était possible les consommateurs en fait vont réclamer une garantie produit sur le vin comme ils le font sur tous les autres produits on pense que les producteurs vont reprendre la main sur cette partie de la chaîne de valeur grâce à ces informations ils seront bien en bien meilleure position pour pouvoir négocier les modèles prévictifs donc permettront aux propriétaires de mieux aussi gérer les gérer et amortir les aléas les aléas en fait climatiques on sait qu'ils se répètent et qu'ils seront amenés à se répéter et puis nous on est convaincus que alors la crise du Covid a un petit peu accéléré à ça mais on pense véritablement que les déplacements commerciaux vont diminuer c'est une économie en termes de coûts pour les propriétés et puis ça démontre aussi un engagement de responsabilité environnementale et donc en suivant effectivement à distance les éléments on pense effectivement pouvoir aider là-dessus et enfin la grosse problématique c'est que le marché de toute façon va être de plus en plus complexe la concurrence va être de plus en plus féroce et donc forcément on aura besoin tout le monde aura besoin d'informations très détaillées pour être performant et faire sa place là-dedans voilà je ne sais pas si j'ai vraiment tenu le timing vous avez sur le site d'après en fait mon contact ou une adresse mail n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux sur LinkedIn à vous abonner à notre page et puis on répondra aux questions un petit peu plus tard merci beaucoup alors tu n'as pas respecté le timing mais à deux minutes près ça va on est plutôt pas mal niveau timing d'ailleurs je vous félicite messieurs parce qu'on avait dit dix minutes chacun et on a pris sur trois intervenants pardon deux petites minutes de retard je pense qu'on vous en excuse largement l'intervenant en suivant donc on va continuer le parcours alors on a bien vu avec vos premières interventions déjà que chacun d'entre vous répondez à des problématiques une ou plusieurs problématiques bien spécifiques du secteur et bien on va continuer puisqu'on va laisser donc Sylvain de Winespace nous expliquer à quelles problématiques il répond avec la data et comment et à toi Sylvain et bien parfait alors j'espère qu'on m'entend bien donc Sylvain Thibault un des fondateurs d'une startup qui s'appelle Winespace donc après la vigne après le chai après la distribution nous on intervient sur la partie commercialisation vente de vins aux consommateurs et comment du coup la data va nous aider à mieux vendre le vin donc on va parler data évidemment on va parler connaissance client on va parler connaissance marché connaissance produit et en vous expliquant ce qu'on fait vous montrer le potentiel aussi de la data pour cet aspect de la filière du vin donc pour poser le contexte vous parlez un petit peu de Winespace donc nous on a deux expertises la première qu'on a développée c'est sur le conseil digital comment avec des outils informatiques des algorithmes de l'intelligence artificielle on va être capable de recommander le consommateur au final 90% des consommateurs je rappelle sont demandeurs de conseil donc comment on va pouvoir démocratiser ce conseil en vin grâce aux outils digitaux donc pour ça nous on s'inspire de ce qui fonctionne on s'inspire des professionnels du vin du caviste du sommelier de l'onologue de leur démarche de conseil et on va venir essayer de la digitaliser le deuxième aspect c'est sur cet aspect collecte et analyse de données du marché donc ça on va revenir un petit peu plus tard dans l'équipe on combine des compétences en vin en onologie mon associé onologue moi j'ai travaillé comme responsable marketing pour les vignobles André Lurton et puis en parallèle on a aussi des équipes d'informaticiens d'ingénieurs en informatique et de docteurs en mathématiques qui travaillent justement sur ces données sur l'intelligence artificielle Wine Space aujourd'hui ça commercialise une solution B2B pour les vendeurs de vin qui combine un outil de conseil qu'on va venir déployer sur le point de vente qui va être connecté à la gamme du vendeur accessible pour le consommateur directement depuis son smartphone et qui va l'accompagner dans ses achats de vin donc on va venir mieux conseiller les clients sur le point de vente et à ça on va rattacher un outil de pilotage et c'est ça aussi de tout l'intérêt c'est qu'on va permettre au vendeur de vin de prendre du recul sur son activité de mieux comprendre la structure de son offre de vin mais surtout de mieux comprendre les besoins de ses clients et du coup adapter ses actions adapter son business aux problématiques de sa clientèle donc pour bien recommander il y a deux aspects qui sont importants le premier c'est bien connaître le consommateur bien connaître ses besoins le deuxième aspect qu'on reviendra après c'est bien connaître le produit et donc sur ce premier élément comment on va venir collecter le besoin client pour ça on a créé notre propre outil de collecte finalement qui est un agent conversationnel un enchaînement de questions experts qui s'inspire encore une fois de la démarche des professionnels du vin et qui va venir collecter précisément le besoin client collecter le besoin instantané global donc les caractéristiques techniques du vin évidemment mais aussi la personnalité du dégustateur ses sensibilités ses valeurs le moment de dégustation et donc capter le besoin global et donc tout ça on va l'enregistrer on va enregistrer ses réponses on va enregistrer les questions qu'on lui pose les vins qu'on lui suggère les fiches vins qu'il va visiter etc tout ça on va le replacer dans une dimension temps on va rattacher son besoin à une date on va rattacher son besoin à un espace à un lieu à un point de vente et donc tout ça on va l'enregistrer et donc à quoi ça va nous servir évidemment premièrement à le recommander c'est l'essence du conseil digital amener du conseil au consommateur mais surtout le deuxième objectif qui est beaucoup plus intéressant c'est que pris une à une ces données elles ne vont pas nous apprendre grand chose mais encore une fois cette idée de concaténation d'agrégation des centaines de données des milliers de données vont nous apprendre des informations plus génériques sur le marché sur les besoins des consommateurs et donc on va analyser ces données on va pouvoir dégager des tendances de consommation au niveau d'un point de vente mais également au niveau d'une région au niveau d'un besoin de consommation donc quel type de vin recherche cette clientèle comment ils choisissent leur vin quelle est la saisonnalité des besoins qui sont exprimés les tendances de consommation actuelles celles qu'on anticipe et puis comment des facteurs externes comme le Covid par exemple va venir impacter les besoins exprimés par les consommateurs le deuxième aspect comme je l'ai dit c'est la connaissance produit donc il va falloir venir collecter des produits pour bien recommander les bons vins en fonction du besoin qu'on aura compris alors sur les informations techniques on n'a pas trop de soucis on va sur internet il y a des outils automatisés qui nous permettent de collecter énormément d'informations les images pareil la problématique qu'on avait chez Wine Space c'était plutôt sur le goût du vin comment être capable de connaître le goût de chaque vin sachant qu'évidemment on n'est pas capable de déguster tous les vins du marché aucun acteur n'est capable de déguster tous les vins du marché mais en revanche tous les vins du marché sont dégustés par des dégustateurs professionnels en tout cas la grande majorité et ces dégustateurs laissent des traces de leur dégustation à travers les commentaires de dégustation et donc on s'est dit comment ces données ces commentaires de dégustation vont pouvoir nous aider à connaître le goût des vins du marché alors pour être intéressante une donnée il faut qu'elle soit en quantité nombreuse donc les commentaires de dégustation c'est le cas il y en a des milliers rédigés chaque année mais la problématique ici c'est pas de collecter la donnée c'est plutôt de la transformer pour qu'on puisse l'utiliser ces commentaires de dégustation ils sont textuels ils sont non structurés et pour un ordinateur c'est très compliqué de comprendre ces phrases donc grâce à une intelligence artificielle un domaine qui s'appelle le traitement automatique de la langue finalement c'est comment un ordinateur va venir comprendre des phrases textuelles et bien on va traduire ces données textuelles en données exploitables donc en données numériques qu'on va pouvoir analyser par des analyses statistiques je vous ai mis ici après un petit exemple très résumé sur comment on s'y prend en fait on vient détecter des expressions clés dans les commentaires grâce à cette intelligence artificielle et puis qualifier tant au niveau qualité que quantité chaque aspect décrit dans le commentaire donc tout ça on l'agrège on fait un commentaire digitalisé on crée un profil aromatique digital pour le vin et donc ça on le fait pour des centaines de milliers de commentaires et des centaines de milliers de vins donc encore une fois à quoi ça nous sert premièrement évidemment toujours on en revient au même à recommander le bon vin en fonction du besoin qui est exprimé mais également le deuxième objectif en prenant encore une fois de la hauteur et bien on va être capable de comprendre un peu plus des éléments du marché donc l'offre de vin du marché on a des données sur ce qui est présent en magasin on peut coupler ça à des données de goût par exemple à des données techniques sur le vin et comprendre l'offre de vin et on va être capable également de comprendre les préférences gustatives des consommateurs en croisant avec des données de vente avec des historiques d'achat et on va pouvoir dégager ces tendances encore une fois à plusieurs échelles au niveau du point de vente au niveau d'un bassin de consommation et puis comprendre la structure de l'offre qui est en magasin les gammes de prix les goûts des vins consommés la saisonnalité de l'offre etc. et donc tout ça ces données elles sont précieuses d'abord pour nous pour notre métier de faire de la recommandation et puis pour aussi améliorer nos outils l'intelligence artificielle s'alimente de données et donc plus on va avoir de données plus elle va se perfectionner plus elle va apprendre et devenir de plus en plus performante mais avant tout ces données pour nous elles sont précieuses pour les vendeurs de vin et c'est cet outil de pilotage dont je vous parlais au début c'est que toutes ces données qui vont être collectées au niveau du point de vente nous on va donner un feedback aux vendeurs on va les analyser d'abord et on va donner un feedback et on va travailler avec le vendeur sur son offre de vin et sur les besoins précis de ses consommateurs donc on va l'aider à créer la meilleure offre de vin possible par rapport à ce qu'on a détecté on va l'aider à optimiser son merchandising comment sont présentés ses produits lesquels mettre en avant à quelle période etc optimiser ses actions commerciales optimiser ses approvisionnements comment sourcer plus efficacement comment cibler les bons produits pour ses consommateurs travailler sur ses stocks mettre en avant des outils pour pousser un petit peu les vins les vins qu'il faut sortir et puis aussi se comparer donc aujourd'hui nos clients c'est essentiellement la grande distribution les boutiques en ligne on a aussi des salons de producteurs qui travaillent avec nous on accompagne les visiteurs sur ces salons pour les aider à trouver le stand et le producteur qui va leur raconter l'histoire qu'ils ont envie d'entendre leur faire déguster les produits qu'ils ont envie de boire et pour l'organisateur et pour l'organisateur de salons c'est très important de savoir ce que veulent les visiteurs en termes de goût en termes de spécificité de producteurs et puis même d'identifier les points où les gens vont s'agglutiner etc en fonction de leurs attentes mais évidemment ces données Nicolas l'a dit elles peuvent aller plus loin et donc pour nous elles peuvent intéresser aussi les producteurs qui vont pouvoir cibler les marchés les plus intéressants par rapport aux spécificités de leurs produits anticiper les évolutions de consommation et se préparer du coup à ne pas prendre la vague de face mais plutôt l'anticiper les produits les fabricants de produits VTU peuvent également être intéressés connaître l'impact de ces produits sur le goût du vin donc tout ce travail sur le goût du vin ça peut intéresser aussi des gens dans la filière anticiper le développement de nouveaux produits pour justement suivre ces changements de consommation les syndicats viticoles les interprofessions peuvent avoir un intérêt à connaître les envies du marché savoir comment ils se positionnent par rapport à d'autres régions également se comparer voilà et pour finir maintenant si on prend un petit peu on regarde le futur on prend un peu de recul chez Winespace nous on est convaincu que ces outils d'aide à la décision vont se développer et puis vont aider surtout les vendeurs plus seulement à se baser sur leur intuition et sur leur expérience pour prendre des décisions mais ces derniers vont pouvoir s'appuyer sur des informations factuelles objectifs qui va les aider à prendre les meilleures décisions toutes ces données clients et produits elles vont nous aider également à mieux comprendre le consommateur aujourd'hui il y a pas mal de questions qui se posent toujours et donc ces données vont nous apporter des réponses prochainement on va commencer à travailler sur les dimensions packaging aussi savoir comment le packaging influence les décisions d'achat donc tout ça avec des données encore on peut aller très loin on est convaincu et on le voit déjà qu'on va vers une ère de la personnalisation extrême des produits et des services et donc pour faire ça on a besoin de data client et demain peut-être qu'un vendeur de vin il ne s'adressera pas de la même manière à chacun de ses clients et puis après deux choses un petit peu plus génériques mais je profite qu'on soit entre personnes du vin pour l'évoquer aujourd'hui le modèle viticole est assez centré sur le produit on produit un vin et après on essaye de le vendre sur le marché peut-être que du coup d'amener des données clients on va pouvoir davantage inclure ce consommateur dans l'équation et le dernier aspect sur les données vins aujourd'hui pour travailler là-dedans c'est très compliqué d'exploiter et de traiter des données vins parce qu'il n'y a aucune norme aucun standard qui nous permet d'isoler de cibler un vin ou une cuvée et donc ça devient compliqué pour agréger des bases de données parce qu'il n'y a aucun référentiel commun et donc pour aller plus loin dans la donnée je pense que le monde du vin aura besoin de se structurer et de mettre en place des outils justement pour qu'on puisse très simplement croiser des données entre divers acteurs et pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse de données voilà pour ces aspects consommateurs j'espère avoir été clair vous avez mes coordonnées en tout cas je vais les mettre sur le chat si elles ne sont pas affichées pour tester le conseiller digital aujourd'hui il est en test chez Intermarché sur l'ORL monconseiller20.com donc vous pouvez y accéder en dehors du magasin préparer vos achats et pouvoir connaître l'offre de vin qui est disponible dans chacun de ces points de vente et puis voilà merci Sylvain merci beaucoup pour cette intervention donc monconseiller20.com c'est ça le site ? avec l'outil qu'on met en place avec Intermarché sur l'aspect goût du vin on ouvre aujourd'hui une bêta test sur ces aspects analyse de commentaires de dégustation on est approché par des acteurs qui ont des commentaires qui souhaitent avoir des données qui souhaitent pouvoir les analyser en grand nombre et donc aujourd'hui c'est une intelligence artificielle qu'on a nommée Testi sur laquelle on ouvre la bêta pour les acteurs qui sont intéressés donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus parfait alors les coordonnées des intervenants puisqu'on nous les demande beaucoup alors bien sûr elles sont dans le chat vous pourrez également on les mettra également en commentaire dans l'événement LinkedIn dans le post de cet événement n'hésitez pas non plus à aller sur le site internet de l'incubateur donc le site c'est bmstartupwin.com vous avez les 33 startups qui sont référencées si vous allez sur Google et que vous tapez incubateur Bernard Magré vous y arriverez aussi assez facilement on va continuer le chemin le parcours de la data dans le secteur du vin et là on va parler de e-réputation de réputation digitale de réseaux sociaux avec Benjamin Sonnet de MyBalthazar Benjamin est-ce que tu es connecté est-ce que tu nous entends ? je vous entends est-ce que tu m'entends Sébastien ? on te donne la parole on t'entend très bien à toi du coup parfait merci alors est-ce que tout le monde voit mon écran je pense que ça doit être le cas donc on va continuer effectivement le parcours Sylvain a parlé de la commercialisation on va arriver sur un autre sujet qui est complémentaire mais tout aussi important qui est le sujet de la communication et donc principalement sur le digital donc là où on intervient chez MyBalthazar c'est sur la partie digitale et principalement les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux c'est un sujet qui n'est pas nouveau c'est des réseaux qui sont multiples qui sont de plus en plus nombreux on a vu apparaître des réseaux nouveaux récemment comme TikTok ou Snapchat d'autres qui ont repris un petit peu de vigueur avec toute la situation qu'on a connue depuis un an comme LinkedIn qui s'est retrouvé être une parade intéressante au fait d'avoir des contacts professionnels un peu moins nombreux et un peu moins régulés et ce qui fait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça concerne un peu plus de 80% de la population française un petit peu moins à l'échelle mondiale et c'est des stats qui sont en augmentation à la fois parce que la population qui naît aujourd'hui qui grandit grandit avec ces réseaux sociaux et ça fait partie de leur quotidien mais aussi parce que les personnes plus âgées ont pris le parti aujourd'hui de consommer les réseaux sociaux beaucoup plus qu'avant donc on dit 80% de la population c'est des personnes qui se connectent au moins une fois par mois sur une de ces plateformes et on a un temps passé qui augmente aussi ces derniers temps encore une fois la situation sanitaire n'est pas étrangère à ça les différents confinements ont permis au digital de reprendre un nouvel élan et donc toute cette consommation digitale ça crée évidemment beaucoup de contenu beaucoup de données et c'est ces données-là sur lesquelles nous on intervient chez Mike Balthazar pour faire en sorte qu'une partie de ces données qui est importante pour les marques elle puisse à la fois l'analyser le comprendre de façon beaucoup plus forte parce que ces données elles sont intéressantes encore faut-il pouvoir les collecter techniquement et savoir les analyser donc ça c'est le rôle de Mike Balthazar et l'idée c'est de pouvoir répondre à tout un instant de questions que les marques peuvent et doivent se poser sur quelle est la visibilité de ma marque sur les réseaux sociaux est-ce que c'est suffisant est-ce que ça correspond à mes objectifs qui parle de moi qu'est-ce qu'ils en disent qui sont les personnels qui parlent de moi et est-ce qu'elles sont dans les pays ou les marchés qui sont importants pour ma marque et donc tout ça c'est des sujets qu'on traite chez Mike Balthazar avec un aspect qui est très lié à l'univers du vin déjà par les plateformes qu'on va auditer notamment Vivino qu'on va regarder les influenceurs du vin sur lesquels on met une approche spécifique et aussi après sur des aspects sémantiques qui sont très spécifiques sur l'univers du vin sur un ensemble de mots-clés qu'on retrouve sur l'univers du vin qu'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on est capable d'identifier de façon beaucoup plus forte par la technologie qu'on a développée donc comment ça fonctionne comment on collecte cette donnée-là il y a deux façons de le faire la première et la plus simple c'est au travers d'un système qu'on appelle les API donc les API ce sont des interfaces qui sont mises en place par les réseaux ou par n'importe quelle plateforme sur le digital et qui permet d'avoir des connecteurs entre notre plateforme en l'occurrence Mike Balthazar et une plateforme comme Facebook ou Instagram par exemple et sur lequel on va pouvoir avoir des flux de données qui vont s'échanger de façon extrêmement régulière et ce qui permet en tant que Mike Balthazar de pouvoir récupérer des informations sur tous les châteaux en l'occurrence les domaines viticoles qui nous intéressent de remonter le nombre d'abonnés le nombre d'interactions le nombre de messages qui parlent de ces marques-là de façon automatique chaque jour donc ça c'est le modèle idéal mais c'est un modèle qui n'est pas disponible ou qui n'est pas optimal sur chacune des plateformes donc on passe aussi par un autre système qui s'appelle le scrapping et le scrapping comme vous pouvez le voir sur la petite icône grosso modo c'est un petit robot qui va simuler un comportement humain et qui va aspirer le contenu de certaines pages qui nous intéressent et là encore ce sont des systèmes qui sont ensuite automatisés et qui vont permettre de remonter des informations ou des pages sur lesquelles on va le paramétrer en interne et de façon régulière et ces deux sources de données vont ensuite être stockées dans notre base de données donc ça représente plusieurs millions de data chaque mois donc ça fait un volume de données qui est assez conséquente et qu'on va ensuite retraiter pour les rendre intelligibles faire en sorte que ces millions de data puissent servir à quelque chose et puissent être compris par le plus grand nombre et faire en sorte que les marques avec lesquelles on travaille puissent améliorer leur compréhension du digital et leur présence sur l'ensemble des réseaux donc comment ça se matérialise très concrètement on a développé une plateforme qui est un peu la source de tout ce qu'on fait sur chez MyBaltasoir que ce soit au travers de l'abonnement à cette plateforme et au travers des études qu'on est capable de proposer aussi et donc nos clients peuvent voir en temps réel quelle est leur présence sur le digital quelle est la qualité de cette présence comment est-ce qu'on parle par rapport à l'écosystème parce qu'on est un système de comparaison avec d'autres acteurs et ils peuvent également suivre tout ce qu'on dit sur eux donc quels sont les messages qu'ils parlent d'eux comprendre quels sont la typologie des personnes qui parlent d'eux voir quels sont les mots-clés qui ressortent le plus est-ce qu'on parle d'un millésime est-ce qu'on parle d'une personne du château est-ce qu'on parle d'un moment de dégustation par exemple d'avoir des systèmes de cartographie aussi qui permettent de comprendre de façon très visuelle finalement où sont les personnes qui nous suivent et quel est le profil de nos communautés est-ce que ça correspond à ce que je souhaite faire et à ma cible de consommation ou si je souhaite la rajeunir par le digital est-ce que j'y arrive ou est-ce que je suis à côté de la plaque et tout ça c'est des éléments qui sont importants à suivre parce que c'est à la fois des sujets qui sont en perpétuel évolution mais qui sont aujourd'hui importants pour l'image de marque des domaines viticoles et typiquement on a travaillé avec pas mal de châteaux à Bordeaux qui se rendaient compte que les personnes qui les suivaient sur le digital c'était essentiellement leurs voisins leurs amis leurs employés alors qu'ils s'évertuaient à parler en anglais avec des images extrêmement inspirantes alors que finalement on parle auprès de gens qui sont directement à côté de nous il faut avoir cette vision-là en tête c'est des sujets qui sont à la fois chronophages qui sont plus forcément très complexes comme ça puait être par le passé mais ça prend du temps et l'avantage et l'inconvénient du digital c'est qu'on est sur un sujet qui est en perpétuelle évolution donc si ce travail doit être fait à la main à peine fini il est déjà obsolète et donc c'est tout l'intérêt des machines qui travaillent à la place des humains là-dessus donc voilà un petit peu le principe de Maï-Balthazar alors après ces informations qu'on collecte nous servent aussi à faire des études donc qui paraissent des fois dans la presse ou uniquement sur notre site internet et de pouvoir comprendre quelles sont les positions des châteaux les uns par rapport aux autres en tant que communiquant sur le digital donc on prend les millions de data on arrive à les réduire au travers d'algorithmes sur un seul chiffre qui est le score digital et donc sur le dernier classement qu'on avait sorti sur Bordeaux l'année dernière c'était Smith & Lafitte qui était devant Angélus et Guiraud et on va sortir dans le prochain classement dans les semaines à venir voilà donc c'est aussi un intérêt d'avoir cette vision et cette compréhension de tout l'écosystème sur la plateforme sur le digital et sur les réseaux donc après ces informations-là avec qui on les travaille donc on les travaille essentiellement avec les domaines viticoles aujourd'hui alors plutôt les grandes crues classées ça a été notre démarche initiale quand on s'est lancé en 2018 mais depuis quelque temps on a lancé aussi des offres qui permettent d'être accessibles à la fois au niveau budgétaire mais aussi intéressant au niveau des datas avec des typologies d'acteurs beaucoup plus enfin qui ne sont pas des grands crues en l'occurrence même s'ils font des vins exceptionnels comme Chateau Mango ou Castera dans le Médoc ou même Mailly en Champagne qui n'est pas une très grande maison mais qui est une coopérative donc c'est des typologies d'acteurs avec lesquelles on est capable de travailler aujourd'hui sur de l'affichage de données au travers de la plateforme que je vous ai montré mais aussi sur des études personnalisées sur lesquelles on va pouvoir réfléchir à l'irréputation et comprendre par rapport à ce qu'exprime la data comment améliorer la présence des marques sur le digital donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement de Mailly Balthazar alors après on est sur un sujet qui n'est plus nouveau parce que les premiers réseaux sociaux ont été créés avant 2010 mais qui aujourd'hui vit un petit peu son âge d'or et encore en évolution parce que j'en parlais tout à l'heure des plateformes comme Snapchat ou TikTok on ne les connaissait pas il y a 2-3 ans et aujourd'hui c'est les plateformes qui sont absolument essentielles dans la vie des adolescents et des jeunes adultes et donc c'est des plateformes qui vont continuer à progresser peut-être au détriment de d'autres qui vont péricliter petit à petit donc c'est un perpétuel recommencement mais sur cet aspect social et avec la data qui est au centre vraiment de toutes les préoccupations des plateformes sociales et donc d'un point de vue plateforme comme les Balthazar c'est une mine d'or sur les informations qu'on peut y récupérer donc c'est un sujet qui va continuer à se développer et forcément pour les marques c'est un sujet qui va continuer à prendre du poids parce que la notion du choix finalement est de plus en plus déporté sur le digital avant de choisir un restaurant alors à l'époque on pouvait aller au restaurant et en espérant pouvoir y retourner bientôt le fait d'aller sur Instagram regarder les plats c'est devenu un réflexe pour beaucoup beaucoup d'entre nous et donc c'est des questions de choix qui s'orientent aussi sur des typologies de produits extrêmement variés sur les voyages mais aussi sur sur l'univers du vin et j'en veux pour preuve l'essor qu'ont connu les influenceurs du vin ces derniers temps et qui font office vraiment aujourd'hui de guides sur un certain nombre de choix donc c'est un sujet qui va continuer à progresser après il y a de la notion de communauté aussi qui est de plus en plus importante et qui va continuer à progresser le digital est une super arme pour ça pour créer ces communautés donc la maîtrise du digital est déjà importante ça va devenir encore plus essentiel et donc c'est là dessus que nous on essaye d'intervenir avec les différents outils qu'on a réussi à créer voilà j'ai essayé d'être assez concis pour éviter de surcharger en information parce que ça fait beaucoup d'infos avec toutes les startups qui sont intervenues je crois Sébastien que j'étais le dernier intervenant et si c'est le cas je vais te repasser la main pour passer aux questions parfait écoute il est 15h pile une heure d'intervention 30 minutes de questions c'est magnifique bravo à tous les 5 vous avez été superbe sur le timing donc merci merci Benjamin alors on va reprendre les questions dans l'ordre chronologique à la fois du secteur et de vos interventions Boyan est-ce que tu es toujours avec nous est-ce que tu nous entends je te vois sur l'écran de contrôle pour ne rien cacher alors la première question comment êtes-vous sûr de ne détecter que la flavescence et pas d'autres maladies aux mêmes symptômes alors de la même façon que les interventions on va essayer d'être concis sur les réponses mais je te donne la parole d'accord merci donc effectivement c'est une question intéressante donc en fait c'est notamment par l'apport de l'imagerie spectrale c'est ce qui nous distingue d'une caméra couleur standard ce que j'avais cité tout à l'heure c'est on peut avoir des symptômes qui donnent une couleur rouge aux feuilles par exemple du pourridier ou une blessure suite à un traitement mécanique ou même une carence magnésienne donc effectivement l'apport de l'imagerie spectrale parce que c'est vraiment de la chimie qu'on observe ça permet de ce qu'on appelle discriminer en fait par rapport à d'autres maladies donc voilà et après le fait d'être proche de la vigne on n'observe pas que la couleur de la feuille mais également plusieurs autres symptomatiques spécifiques à la flavescence donc ça c'est pour cette maladie spécifique Merci alors il y a d'autres questions pour toi on a beaucoup de questions merci à tous pour votre intérêt pour votre écoute et que vous avez démontré par les différentes questions alors Boyan à nouveau le vigneron doit-il passer par une plateforme pour exploiter les données ou peut-il accéder directement à sa cartographie donc aujourd'hui on passe par la plateforme c'est à dire que on stocke les données chez nous pourquoi on fait ça c'est qu'on essaie de les utiliser pour améliorer nos algorithmes et également parce qu'en fait en puissance on stocke beaucoup plus d'informations que simplement une maladie spécifique donc voilà on est en phase d'amélioration des algorithmes mais in fine quand il faudra cartographier beaucoup d'hectares on ne pourra pas le faire donc on va envisager effectivement une restitution de la cartographie en temps réel directement sur le système sur le système RGX sans passer par RGX donc voilà c'est l'apport de ce qu'on appelle le edge computing c'est à dire que toute l'intelligence artificielle est concentrée dans le tracteur voilà merci alors justement troisième question pour toi le GPS c'est-il sur le tracteur ou sur le système RGX comment ça marche voilà donc aujourd'hui effectivement on connecte le GPS sur le système RGX et on a notre propre système de GPS pourquoi on a fait ça c'est parce qu'on voulait s'adapter en fait à des configurations un peu plus archaïques où il y a certains tracteurs qui ne sont pas équipés de GPS donc on voulait être indépendant on a un système GPS pas très cher et qui est assez performant mais on travaille par ailleurs aujourd'hui effectivement à l'intégration plus profonde de notre système avec des agroéquipements donc en s'intégrant notamment sur les bus de données en fait du tracteur merci mon micro est ouvert merci Bojan dernière question pour toi avant qu'on repasse la parole à Alexandre RGX se positionne sur du curatif est-il possible d'envisager du prédictif du préventif ou du prédictif ou préventif ou prédictif donc du coup alors ça dépend un petit peu de la maladie puisque je pense comprendre la question il faut savoir que par exemple par rapport à la flavescence on peut presque dire que c'est du préventif puisque si on laisse un pied atteint de flavescence sur place l'année suivante il va en infecter 5 et 25 l'année d'après etc donc quelque part on peut dire que c'est d'une certaine manière préventif donc ça c'est concernant la flavescence concernant le vrai préventif je suppose que la question avait trait à d'autres maladies du vignoble telles que le milieu qui quand par exemple les symptômes apparaissent c'est déjà trop tard donc ce qu'il faut dire alors ça c'est plus en face de R&D actuellement chez nous c'est que les caméras effectivement voient plus que ce qu'on voit à l'œil nu donc on est capable d'anticiper les symptômes par rapport à une observation même experte à l'œil nu et donc surtout une observation qui va être sélective alors que nous on a l'avantage de l'exhaustivité puisqu'on parcourt la totalité de la parcelle donc voilà on se base sur des modèles un petit peu plus macro c'est-à-dire au sein de la parcelle pour pouvoir donner des indications plus fiables sur l'apparition de certaines maladies qui arrivent sans cri égard Merci beaucoup Boyan si vous avez d'autres questions du coup dans l'assistance n'hésitez pas pour l'instant nous allons passer à Chez Connecté donc quelques questions pour toi Alexandre est-ce que tu nous entends toujours oui je pense voilà donc la bonde de Chez Connecté peut-elle détecter l'éthanal et les produits volatiles aujourd'hui non aujourd'hui on ne détecte pas ce genre d'indicateur par contre justement la bonde la plus évoluée ça peut être la boulot évolution et nous travaillons sur d'autres justement mesures à détecter dont ceux qui sont nommés et ça va apparaître justement au fur et à mesure que l'on a pu approuver justement ces indicateurs il faut savoir que déjà justement sur les mesures que l'on réalise aujourd'hui on a eu plus de 3 ans de R&D sur ces sujets ces capteurs aussi ont été jugés par des laboratoires et CEA Technologies à plus de 10 ans de longévité sans recalibration et c'est ce qu'on veut avoir justement sur les autres indicateurs qui vont sortir au fur et à mesure et qu'on nous auront justement au fil du temps et bien sûr justement c'est ça aussi l'objectif c'est de récolter un maximum de data et que nous on puisse corréler justement nos modèles de données derrière pour avoir d'autres indicateurs utiles sur les phases de vinification Très bien merci et est-ce que tu as une nouvelle question est-ce que tu as des pistes ou est-ce que vous avez des pistes chez chez Connecté pour des nouveaux capteurs des nouveaux types de capteurs alors déjà oui question très générale déjà oui notre bond donc comme je le disais la plus évoluée elle a 7 capteurs mais notre bond peut accepter encore 7 nouveaux capteurs à intégrer dans ce petit système donc oui nous travaillons sur des sujets d'intégration d'autres capteurs pour pouvoir mesurer la valeur de symétrie mesurer des facteurs qui vont justement permettre de limiter des risques bactériens donc elle va évoluer nous allons en voir justement d'autres capteurs qui vont sortir d'autres produits d'autres gammes de produits mais qui arriveront directement sur la même un seul interface de chez Connecté et quelque chose aussi que je veux ajouter c'est donc là je parle de mes bond mais voilà elle discute justement avec ce que vous disiez le petit module manager la petite box qu'on met dans votre chez qui collecte les données mais cette petite box a l'avantage de communiquer avec d'autres systèmes donc elle peut piloter d'autres systèmes connectés et c'est aussi ça qui va sortir au fur et à mesure donc on ne va pas réinventer des capteurs qui existent déjà mais plutôt se brancher et pouvoir les piloter via notre interface Merci beaucoup de tes réponses alors la dernière question c'était peut-on avoir le contact pour chez Connecté alors je pense que tu vas nous le mettre dans le chat Oui dans tous les cas comme je disais nous mettrons les contacts des intervenants dans l'événement LinkedIn et puis vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site internet de l'incubateur Bernard Magré Startup Win nous repassons avec Nicolas l'avis du vin la première question récupérez-vous à un moment les capteurs et que se passe-t-il une fois la caisse arrivée chez le consommateur alors en fait ça dépend d'un cas d'usage typiquement sur du suivi d'échantillons en fait on va récupérer on va récupérer le capteur en revanche sur un suivi de caisse bien évidemment si il est parti à l'autre bout du monde on ne pourra pas le récupérer en revanche le produit est fait pour qu'effectivement il puisse être recyclé correctement si besoin et quand ça arrive chez le consommateur en fait il y a quelque chose sur lequel on est en train de travailler alors on ne sait pas c'est pas notre priorité tout de suite mais ça serait de dire en fait puisque la petite station météo qui est en fait un de nos veilleurs arrive chez un client et peut superviser une cave on peut très bien imaginer effectivement lui proposer à lui de prendre un abonnement chez nous pour superviser sa cave voilà merci une autre question alors peut-être qu'il faudrait la préciser moi-même je n'ai pas tout à fait compris votre offre de prestation suivi distribution fonctionne-t-elle en opération coup de poing alors je ne peux pas vraiment définir opération coup de poing si la personne qui a posé la question qui est monsieur ou madame Roux je crois peut nous préciser à moins ce que tu as la réponse là comme ça non pas forcément s'il s'agit effectivement de ponctuellement suivre des choses pour déterminer s'il y a un problème à un endroit oui bien évidemment c'est clairement fait pour ça peut-être qu'on a l'explication alors voilà j'ai l'explication de la question en fait la question c'était est-ce que ça fonctionne sur une étude ponctuelle ou est-ce que tu ne fais que du service avec un suivi annuel non non justement en fait on a une offre qui est dédiée notamment au suivi d'échantillons et donc qui est faite justement pour du suivi qui va être sur deux mois par exemple généralement quand on a un échantillon chez quelqu'un on a juste besoin de s'assurer que le transport se passe bien qu'il a bien été reçu et derrière en fait l'abonnement il est juste bimensuel très bien et donc la dernière question pour toi comment localiser comment localiser-vous le boîtier car il n'y a aucune référence à la localisation sur votre site internet ouais alors en fait on ne parle pas parce qu'effectivement ce n'est pas nous qui fournissons cette donnée on n'a pas voulu avoir de GPS parce qu'on ne veut pas de problématiques de RGPD donc lier tout ce qui est à la vie privée en fait la localisation on la récupère par le réseau mobile qu'on utilise donc un système triangulation et donc la précision elle est de quelques kilomètres donc en gros c'est suffisamment précis pour que nous on puisse dire à un client la marchandise devait être à Paris elle est bien à Paris ou ah bah non en fait finalement elle est à Strasbourg en revanche elle n'est pas suffisamment précise et heureusement pour qu'on puisse dire aux quatre rues de la victoire à Bordeaux il y a trois Romains des Contis trois Pape Clément deux Cheval Blanc et ainsi de suite voilà donc on récupère ça effectivement par le réseau directement merci beaucoup je crois que c'est tout pour les questions pour l'avis du vin merci je vous confonds toujours merci Nicolas j'ai toujours du mal entre Benjamin et Nicolas et on revient donc chez Wine Space au niveau de la distribution alors Sylvain ce profil aromatique du vin dont tu nous parlais tout à l'heure est-il vérifié et validé avec les propriétés et comment arriver à communiquer à donner un profil aromatique vrai alors non ce profil aromatique il n'est pas validé par les producteurs ou par les domaines nous aujourd'hui on se base uniquement sur les commentaires de dégustation donc vraiment oui la question comment arriver à un profil vrai c'est une question entre guillemets fondamentale aujourd'hui nous on se base sur plusieurs commentaires sur un nombre et en fait c'est sur un nombre important et c'est ce nombre qui va faire qu'on va pouvoir s'approcher de la vérité c'est-à-dire qu'un commentaire va être subjectif la représentation d'un vin par les perceptions d'une personne mais quand on va multiplier finalement le nombre de commentaires c'est là où entre guillemets on va se rapprocher de la vérité on va essayer de gommer du coup les sensibilités de chacun et on va se rapprocher de quelque chose qui est vrai donc c'est un sujet qui est passionnant il faut un nombre de données important donc c'est aussi ce à quoi on travaille parce que tous ces commentaires de dégustation ils sont soumis à des droits d'auteur etc donc on se rapproche des gens qui ont des commentaires des organisateurs de salons des critiques de vin évidemment des rédacteurs de guides etc pour obtenir des données mais c'est une question fondamentale et aujourd'hui on n'est pas certain qu'on se rapproche du profil vrai mais finalement qu'est-ce que c'est le profil vrai on ne le sait pas non plus donc voilà effectivement le vin un sujet très subjectif sur l'appréciation de chacun alors des questions plutôt des compliments votre approche est passionnante et très utile pour le retail le e-commerce comme pour le marketing très inspirant donc effectivement ce sont des secteurs dans lesquels Wine Space aide beaucoup tu nous l'as dit je ne sais pas si tu veux préciser aujourd'hui je pense qu'on manque de ces données consommateurs moi j'ai été responsable marketing pour les vignobles André-Lepreton j'ai travaillé dans le marketing du coup et c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille sur nos produits sur notre identité sur qui on est mais finalement on a peu de feedback à part les ventes de savoir ce que veulent les clients ce qu'ils recherchent etc et donc toutes ces données évidemment elles sont précieuses et elles peuvent changer la donne demain dans l'approche du marché dans la manière de vendre dans la manière de cibler ces circuits de distribution etc et d'adresser les bons produits au bon endroit aux bonnes personnes donc ces données consommateurs plus on va en avoir évidemment plus ça va être performant et plus on va pouvoir être efficace au niveau du marketing effectivement Marina qui te posait la question précédente dit qu'elle comprend bien que la vérité n'existe pas et elle comprend que tu lui proposes une sorte de vérité du goût partagé effectivement c'est exactement ce que tu nous dis qu'est-ce qui plaît au consommateur plutôt que la réponse purement technique de l'onologue et dernier commentaire à priori quelqu'un a testé ton logiciel pour le clair et te dit bravo donc c'est pour intermarché et pour intermarché d'accord mais du coup pour revenir rapidement sur la question du goût du vin aujourd'hui on est approché par exemple par des gens comme l'ISVV parce que ces commentaires c'est une source d'information qui est énorme qui n'est pas utilisée aujourd'hui et qui peut nous apprendre énormément d'un point de vue fondamental sur le goût du vin sur la manière dont il évolue en bouteille donc on va avoir que des perceptions évidemment mais comme je l'ai dit la somme des données va nous apprendre énormément de choses quel est l'impact d'un CPH quel est l'impact du vieillissement d'un millésime etc mais tout ça c'est des choses sur lesquelles on peut s'approcher on peut faire des prédictions grâce aux données merci Sylvain donc nous passons à MyBalthazar Benjamin il y a plusieurs questions pour toi sur le scrapping qui ont l'air d'inquiéter l'audience est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît le scrapping c'est effectivement parce que j'ai vu passer les questions alors copier l'entièreté d'un site pour le reproduire après effectivement c'est pas très légal il y a certains sites ils sont constitués là-dessus il y a des dizaines d'années à l'époque où il y avait un petit peu moins de contrôle qu'aujourd'hui nous le scrapping c'est vraiment une solution complémentaire on se connecte aux API essentiellement parce que déjà c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus stable et donc le scrapping en fait ça dépend des datas qu'on va récupérer si on récupère des données qui sont stratégiques et qu'on les copie c'est clairement illégal si c'est des données comme celles que nous on va prendre qui sont complémentaires de celles qu'on trouve dans l'API sur lesquelles il y a un peu moins de détails on n'est pas dans l'illégalité donc voilà mais après clairement la solution de scrapping c'est une solution qui doit être une solution soit ponctuelle soit de complément et je n'encourage personne à construire un modèle économique entièrement basé sur cette technologie Merci beaucoup alors il y a une autre question pour toi pourquoi ne pas aussi cibler le cognac et l'armagnac ? Alors ça fait partie des sujets on ne peut pas être partout c'est un peu le désavantage d'une start-up c'est qu'on doit choisir ses combats parce qu'on n'est pas on n'est pas encore suffisamment équipé pour aller commercialiser et aller démarcher des personnes un petit peu partout mais on a un client dans le cognac et ça fait partie des zones géographiques sur lesquelles on a envie d'aller un petit peu plus on a un partenaire d'ailleurs sur cette zone géographique là et l'armagnac l'armagnac ça peut très très bien marcher aussi par rapport à ce qu'on est capable de faire donc on n'est absolument pas fermé sur ces sujets là Très bien écoute merci alors ensuite j'ai des questions un petit peu générales pour vous tous donc on va essayer de voir comment on fait pour y répondre alors déjà on avait je pense que vous y aviez bien répondu pendant ce webinaire mais est-ce que quelqu'un veut me dire s'il voit une spécificité de la data dans le secteur du vin par rapport à la data en général et notamment la différence entre des solutions généralistes qui pourraient s'appliquer au secteur du vin ou vos solutions vos travaux Nicolas tu veux peut-être ouais on en avait un petit peu parlé pour moi il n'y a pas vraiment d'ultra spécificité enfin je veux dire les outils notamment technologiques qu'on utilise c'est vraiment des outils classiques classiques du marché après toute la question de la data c'est vraiment il faut démystifier en fait la data elle sert là où effectivement les cas d'usage en ont besoin donc il faut simplement savoir aller la chercher donc la spécificité elle va être comme dans tous les métiers dans les spécificités des cas d'usage de quelles informations j'ai besoin pour pouvoir travailler correctement et comment je fais pour aller chercher cette donnée et qu'est-ce que je dois mettre en place du coup pour avoir un enseignement qui est soit comme je le disais tout à l'heure soit unitaire parce qu'on a besoin d'une information ponctuelle soit vraiment une généralité et là effectivement il y aura besoin d'un peu plus de données pour avoir une certaine vérité dans ce qui ressort de la donnée moi ce qui me frappe c'est que vous répondez chacun vraiment à des problématiques bien spécifiques et que du coup vous traitez la donnée qui correspond donc effectivement c'est spécifique Sylvain peut-être un commentaire là-dessus oui c'est sur la donnée avant de se focaliser sur la donnée c'est vraiment de se focaliser sur ce qu'on veut en faire et les résultats qu'on veut obtenir qu'on veut analyser et donc c'est vraiment la finalité et après autour de cette finalité c'est construire du coup identifier les données dont on va avoir besoin les outils dont on va avoir besoin pour collecter cette donnée pour les analyser mais la donnée en soi c'est pas la finalité c'est vraiment un moyen pour obtenir ces informations donc avant tout c'est de se concentrer sur les éléments qu'on veut obtenir et voir comment est-ce que la donnée peut nous apporter des réponses à travers son analyse sur ces questions-là Alors la question suivante à la limite on va refaire un petit tour de table des cinq intervenants savez-vous quantifier la place aujourd'hui de la data dans les différents métiers du vin donc chacun dans votre on va dire dans votre partie du secteur est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de personnes ou de la part d'utilisation de la data par rapport à tous les métiers par rapport aux problématiques de chacun Boyan on commence avec toi Oui j'ai pas vraiment d'infos à fournir par rapport à ça donc on est dans le monde de la viticulture et notamment de l'assistance de l'expertise agronomique après voilà c'est à peu près les mêmes zones de recouvrement que ce que pourrait faire un conseiller en agronomie Est-ce que tu penses par exemple sur 10 propriétés combien aujourd'hui utilisent des solutions qui ont recours à la donnée pour la vigne est-ce que c'est général est-ce que c'est 1 sur 10 qu'en penses-tu ? Par contre je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus massivement utilisé concernant la vigne qui est mon secteur que ce soit sous forme de logiciels simplement de conduite de la vigne des parcelles jusqu'aux relevés jusqu'à des relevés de passage et de traitement donc effectivement c'est quelque chose qui est aujourd'hui déjà massivement utilisé mais qui est destiné à devenir à grossir de plus en plus à l'avenir Merci Alexandre est-ce que tu as un commentaire sur l'utilisation de la data dans les chichets est-ce que sur on va rester sur 10 propriétés combien aujourd'hui on recourt à cette data et combien le font combien vinifie et lève le vin encore de manière artisanale Alors c'est encore jeune justement le domaine viticole justement de travailler sur les datas même on le remarque nous sur nos modèles de données on voit qu'il y a des des thèses qui ont été travaillées mais jamais jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas eu de data prise en continu sur toute la vie d'un vin donc le domaine l'activité viticole est un monde traditionnaliste et qui progresse vraiment sur cette partie data et on voit l'émulsion et tout ce qu'on peut travailler tout ce qu'on peut déduire tout ce qu'on peut améliorer les métiers du vin par rapport à cette data mais je pense que c'est encore très jeune par rapport à d'autres domaines d'activité que l'on peut rencontrer sur sur tous ces travaux de data je n'ai pas d'indicateur pardon je t'ai coupé Nicolas dans ton secteur du transport vieillissement du vin conservation nous c'est effectivement extrêmement naissant en fait mais c'est pour une raison très simple c'est que la technologie ne le permettait pas pour l'instant donc là elle commence à le permettre donc nous on s'est jeté dessus mais non en fait moi quand j'ai regardé effectivement le sujet du marché j'ai regardé un petit peu forcément ce qui se faisait les thèses notamment qui avaient été faites à l'université de Bordeaux autour de l'évolution en fait du vin en fonction des conditions des conditions de vieillissement et quand j'ai interrogé en fait les thésards ils me disaient mais en fait moi j'ai été obligé de travailler avec le fichier Excel en fait d'un courtier qui avait un historique depuis très longtemps mais c'est une vision extrêmement partielle du sujet et donc en gros ils disaient non en fait la donnée elle n'existe pas d'où effectivement nous notre besoin de créer un objet parce qu'on aurait bien aimé faire un service similaire sans avoir à faire de électronique parce que c'est pas forcément très simple tous les jours mais voilà en fait la donnée n'existe pas donc il faut créer la donnée donc c'est pour ça qu'on est passé par là Très bien Sylvain ? Nous un petit peu le même constat sur les données consommateurs aujourd'hui il n'y a pas grand chose parce que c'est compliqué de la collecter je veux dire sur les besoins exprimés donc nous on a mis en place cet outil ce conseil digital où on apporte un service et donc ça nous permet de collecter les données que vont nous exprimer les consommateurs après sur l'aspect vente aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal de données que les vendeurs de vins ont des données la problématique comme je l'ai dit c'est que celle-ci elle soit structurée et qu'on puisse l'utiliser aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui accumulent qui accumulent qui accumulent des données mais dans les chiffres ce qu'ils disent c'est qu'il y a 50% des données qui sont aujourd'hui collectées et qui ne seront jamais utilisées parce qu'en l'état elles ne sont pas exploitables elles ne sont pas organisées convenablement et donc c'est aussi ça la problématique c'est pas simplement de collecter des données c'est de pouvoir demain les traiter les utiliser et je pense qu'il y a aussi tout ce travail à faire pour démocratiser la donnée Et Benjamin peut-être pour terminer sur cette question Oui alors sur la partie communication à partir du moment où on est présent sur les réseaux sociaux on crée de la data donc on est logiquement en capacité de la traiter mais après on est sur un sujet qui est beaucoup traité de façon artisanale par les domaines il y a des outils gratuits qui existent directement sur les plateformes d'autres outils externes comme nous on peut l'être qui sont en général peu utilisés c'est un sujet qui est en cours de changements depuis un an on sent que le sujet digital progresse de façon extrêmement rapide en termes d'intérêt mais on est encore au début donc voilà c'est work in progress comme sur beaucoup de sujets digitaux Merci beaucoup Alors il y a une question sur la monétisation de la data alors peut-être qu'on peut essayer d'y répondre rapidement mais je pense que c'est comme le commente Alexis sur le chat également peut-être que c'est un webinaire entier sur la monétisation de la data qu'il faudrait faire est-ce que l'un d'entre vous veut essayer d'y répondre de manière très synthétique personne sur la monétisation comment vous ? vas-y écoute Nicolas nous on a choisi un modèle extrêmement simple qui est un modèle en fait classique dans la data qui est le modèle de l'abonnement donc nous on monétise effectivement on ne va pas vendre ce petit boîtier tout seul bien évidemment ce qui est intéressant encore une fois c'est les enseignements qu'on va tirer de la donnée donc nous ce qu'on fait c'est qu'effectivement c'est un abonnement d'accès aux analyses à la plateforme donc ça peut être comme on l'a vu un abonnement soit annuel effectivement et multi-annuel sur du suivi de caisse ça peut être aussi un abonnement simplement bimensuel si on a quelques échantillons à envoyer ponctuellement typiquement pour les primaires c'est vrai que si on regarde toutes vos propositions et celles des autres startups ici aussi la donnée toute seule c'est compliqué à monétiser après alors à l'exception des gens qui vendent de la publicité ou les réseaux sociaux comme ça mais on voit bien que vous avez une combinaison entre une solution un device ou un site qui va se servir de cette donnée et c'est en fait le résultat de votre travail sur la donnée et de votre offre qui est finalement bénéfique et qui a une valeur ajoutée alors une question très intéressante pour le coup à qui appartiennent les données collectées chez vos clients Sylvain tu veux nous répondre à ça oui on peut répondre donc pour les données consommateurs aujourd'hui évidemment elles sont anonymes elles respectent le cadre de la RGPD ces données aujourd'hui elles nous appartiennent sur l'aspect consommateur elles sont collectées à travers notre outil sur l'aspect gamme vendeur évidemment elles appartiennent aux magasins et donc ceux-ci sont très attachés à ce qu'elles ne sortent pas du magasin évidemment on a leur gamme on a leur prix on a leur rotation on a tout ça donc tout ça c'est des données qui sont assez sensibles pour eux mais aujourd'hui les données nous appartiennent avec toutes les précautions qu'il faut faire pour justement les stocker les utiliser et conserver à la fois l'anonymat et tout ce qui est confidentiel merci est-ce qu'il y a des cas différents Boyan par exemple toi qui est vraiment en B2B qui n'a pas le contact avec le consommateur à qui appartiennent les données que tu collectes ? de manière ultime effectivement ça appartient aux clients donc c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation effectivement à exploiter ces données aujourd'hui on utilise ces données à des fins d'apprentissage donc avec la bonne volonté effectivement de tous les viticulteurs qui se prêtent à l'expérimentation mais de manière ultime il faut voir ça comme un appareil de mesure globalement qui se met sur un tracteur et qui permet d'estimer la santé de la parcelle Merci beaucoup une dernière petite question on approche de l'heure fatidique de la fin du webinaire une dernière petite question est-ce que le secteur recrute des profils data et quelles spécialités ? Alors là je pense que je n'ai même pas besoin de vous passer la parole on en vient de voir pendant une heure et demie ce que la data allait apporter au secteur et la vitesse à laquelle elle se développe nous avons ici à Bernard Magré Startup Win à l'incubateur de start-up 33 start-up dont pas mal sont justement à travailler sur tout ce qui est données tout ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée donc plus que la donnée je dirais que la digitalisation du vin conduit à effectivement un recrutement dans ce secteur qui est assez impressionnant après si messieurs si vous avez des commentaires à porter sur ma réponse n'hésitez pas voilà alors ces start-up également qu'on accompagne en partenariat avec Unitec qui est donc notre partenaire et bien sont complètement dans cette phase de développement certaines ont commencé à recruter on va aider certaines à se développer certaines sont déjà bien développées dans notre club millésime notamment je vous invite là aussi à consulter le site internet internet de l'incubateur Bernard Magré pour comprendre un peu nos différents cycles d'accompagnement et aussi voir toutes les start-up qui font partie de cette initiative donc qui a ouvert je vous le rappelle début janvier si vous n'avez plus de commentaires à ajouter messieurs oui non oui un petit Nicolas allez je vous laisse la parole sur la question de à quel point la data effectivement est présente dans la filière 20 ou pas je pense que le premier élément c'est qu'il faut que la filière 20 se prenne conscience que ces services existent que la data dans le cœur de métier de la filière 20 c'est important et pour le coup je pense qu'effectivement l'incubateur a un rôle énorme là-dedans dans le fait d'évangéliser sur le fait que oui il y a des solutions pour beaucoup de problématiques de la filière 20 bien écoute sur ce sympathique commentaire on va on va conclure et je vais conclure avec une une phrase qui est qui est sortie dans le chat surtout il faut qualifier la donnée toute donnée n'est pas bonne à utiliser je pense que vous serez tous d'accord avec moi il y a pas mal de travail de traitement là-dessus il faut bien cibler ses objectifs et également les start-up les prestataires les experts qui peuvent vous accompagner sur cette démarche voilà merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir bien participé à ce troisième webinaire organisé en direct des studios Bernard Magré aujourd'hui en direct du Château Le Sartre l'incubateur Bernard Magré Startup Win merci à tous bonne journée au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous